Et bien salut à tous c'est Elm Kachos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le 13ème épisode si je ne me trompe pas de cette carrière en moto GP 2ème saison on est toujours au guidon de notre Honda on est à Misano sous un magnifique soleil nous sommes en Q1 Et on va tout simplement essayer de se qualifier pour cette Q2 ça ne devrait poser normalement aucun problème je pense Bon en cette période que vous savez un petit peu compliqué où tout le monde est chez soi à cause de ce que vous savez on va essayer d'enchaîner les épisodes carrière Et de sortir d'arriver à la fin de cette carrière tout simplement avant la sortie de moto GP 20 qui est dans un mois et demi à peu près Donc voilà bon on va rejoindre le circuit et on va tout simplement essayer de signer cette première position pour aller en Q2 et ensuite pour pouvoir aller chercher cette pôle position Allez c'est parti ici Ici Amisano on franchit la ligne Allez on finit ce tour ici Amisano C'était pas un... enfin c'était un tour correct mais pas incroyable Mais ça va techniquement largement nous suffire pour aller en Q2 Regardez une seconde 4 Pas de soucis on passe en Q2 Ça y est nous sommes en Q2 On va pouvoir se battre avec les 12... enfin avec les 11 meilleurs pilotes Amisano pour aller chercher cette pôle position En tout cas on l'espère on va tout donner on va rejoindre le circuit sans plus attendre Et on va essayer de signer un bon tour chrono dès le début Pour s'assurer la pôle position tout simplement Allez c'est parti On accélère et on va franchir la ligne pour ce premier tour en Q2 Bon c'était pas un bon tour du tout Mais ça devrait... enfin je sais pas si ça nous assure la pôle position mais on va aller voir ça directement Est-ce qu'on a la pôle position ? Effectivement on a 6 dixièmes d'avancée en arrière de Vidozo C'était pas un tour terrible ça nous assure quand même cette pôle position Aïe 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 Jour de course ici Amisano Et c'est le déluge Il a gros gros soucis Bah je n'ai aucune idée de quel pneu je peux mettre tout simplement En mettant des médiums on joue la sécurité c'est sûr Il n'y aura pas de soucis Mais... Je pense qu'on va mettre un médium à l'arrière Et un soft à l'avant Et on verra la mi-course si on a trop usé le pneu On essayera de... De ralentir notre... Enfin d'être plus doux avec notre moto Mais ça va être compliqué Bon on part en pôle On sait que l'erreur peut très très vite arriver ici Sous la pluie Donc il va falloir faire gaffe Amisil Verso nous en avait fait une erreur On va voir si on va pouvoir rester sur nos deux roues Ici à Amisano On sait qu'on a une belle avance au championnat sur Valentino Rossi Je crois qu'il est deuxième Bon allez on se concentre Et c'est parti On n'a pas pris un bon envol Ouais et on a déjà vu deux vis-de-zo à l'intérieur ici Allez on prend l'extérieur ici Allez on a bien pris le virage Où c'est des sensations quand même assez différentes Ouh ! Irins qui est un petit peu loupé Qui a un petit peu loupé son virage Enfin son freinage plutôt Allez on va être doux sur les freins Pour ce premier virage Ouh ! Irins il n'hésite pas hein Ouais Dovizo Mais qui me pousse complètement à l'extérieur Ouh ! C'était pas propre du tout ça On est assez précautionneux Ouh ! C'était chaud Dovizo qui avait adopté une trajectoire assez défensive Et qui est très très mal ressortie Contrairement à nous Ouh ! C'est chaud parce que je vois mon pneu avant Euh... Assez froid Bon on l'a un petit peu réchauffé Là avec le freinage Donc j'osais pas être trop agressif sur les freins Bon allez on est assez précautionneux en ce début de course On a quand même 9 tours de course Donc l'erreur peut très très vite être arrivée Ouf ! Comme ici par exemple Ou ici Ouah ! C'est compliqué hein A haute vitesse là Foussifère Rins qui est en train de s'échapper Dovizo qui m'a un petit peu poussé Allez on est pas super à l'aise là Sous la pluie Faut dire que c'est pas simple du tout Dovizo qui est très agressif sur les freinages Qui prend des mauvaises trajectoires Regardez Ouah ! On est super bien ressorti Et lui non Et on a pas su l'éviter malheureusement Regardez nous on soigne vraiment nos trajectoires Et euh... Et pas lui Mais pour l'instant il arrive à s'échapper Allez on est super bien ressorti là On s'était loupé Mais Dovizo aussi Il court tarot qui tombe malheureusement Ouais ici faut... Faut s'y faire hein C'est compliqué sous la pluie Cette partie extrêmement rapide Et j'ai entendu... Oh ! Erreur là de ma part J'ai entendu que derrière Dovizo C'est complètement loupé Effectivement il n'y a plus personne devant nous Il n'y a que... Derrière nous pardon Il n'y a que Rins en ligne de mire Je ne sais pas si on va pouvoir aller le chercher On va voir Allez on est bien revenu sur Rins On a fait un vrai tour hein Sans erreur Très très propre Sous la pluie C'est assez compliqué Et on a réussi à le faire On est super bien revenu sur Alex Rins On commence à prendre confidence Enfin confiance pardon Oh par contre On s'est un petit peu loupé Quand je parlais On commence à prendre un petit peu confiance Sous la pluie Donc c'est vraiment bien Allez c'est le remake de Silverstone Sous la pluie Entre Rins et moi Mais cette fois-ci On va essayer de ne pas faire d'erreur Euh... Bah si on fait une erreur On va essayer de ne pas prendre Rins Avec nous hein Tout simplement On met toujours des Rins Il a pris un petit peu de rythme On arrive à plutôt bien le suivre On va essayer de l'attaquer Le plus rapidement possible On vient ressortir ici Et on va faire le freinage Et derrière il y a beaucoup Mais alors beaucoup d'erreurs On a un petit peu limite au freinage Ça devrait passer Il y a du Zarko Du Petrucci qui sont tombés Misano hein Piste très très piégeuse Sous la pluie Et là on va tout simplement Essayer de s'échapper Sans faire d'erreur bien sûr On a l'air quand même D'être au-dessus Sous ce temps de pluie Première fois qu'on Fini Euh... Un tour en tête Sur cette course Misano Sous la pluie On a une seconde set Déjà d'avance Sur Alex Rins Autant dire Qu'on est plutôt pas mal On va pouvoir venir Peut-être s'imposer A Misano Si on fait pas d'erreur Bon on est littéralement En train de s'envoler Pour une Une nouvelle victoire Et on voit que Calcrushlow Tombe Lui aussi Bon là Septième tour Sur les neuf On a 4 secondes 4 d'avance Sur Alex Rins Qui a lui-même Au moins 6 ou 7 secondes D'avance Sur le troisième Donc autant dire Que vraiment On est tranquille Et voilà On va entamer Ce dernier tour ici On signe même Le meilleur chrono A l'avant dernier tour On a un boulevard D'avance Sur Alex Rins Le deuxième On a 8 secondes 8 là Autant dire que Ouais On a dominé Sous la pluie Il peut plus rien Nous arriver On va venir s'imposer Ici à Misano On va arriver Dans les deux Derniers virages On aura Complètement Dominé cette course On aura laissé Aucune chance A nos adversaires Sous cette pluie On a plus de 11 secondes D'avance On s'y attendait On a rejoint Honda Pour gagner des courses Ainsi Pour dominer Le championnat Et c'est ce qu'on fait Il n'y a plus personne D'hier Nous On a gagné cette course Avec 10 secondes D'avance En signant Le meilleur chrono En 1'39.3 Avec quasiment 2 secondes D'avance Sur ce Meilleur tour Par rapport A Alex Rins Et pardon Mais regardez Qui finit Troisième Karel Abraham A fini Troisième Il y a eu Énormément De chutes Pendant la course Karel Abraham Troisième André Ayanon Quatrième Franco Morbidelli Pardon Cinquième Lorenzo Sous la pluie Qui finit Quant à lui Sixième Valentino Rossi Qui limite Lacaz Qui est septième Par contre Je ne vois pas De Dovizoso Où est Dovizoso Mais Dovizoso Il est 22ème Et mon coéquipé Marquez 23ème Dernier C'est une honte De Dovizoso Vraiment Il a eu des gros Problèmes Regardez Son premier chrono Et son premier chrono Était en 1'43.1 C'était vraiment Le pilote Le plus lent Du plateau Par contre Marquez 1'42.3 Bon c'est pas un chrono Ultra rapide Mais il est beaucoup tombé Petrucci 20ème aussi Crutchlow 19ème Jack Mais en fait Les cinq derniers C'est vraiment Des top pilotes Mais Premier podium Du coup En carrière De Karel Abraham Incroyable Au chaplain des pilotes Ça va faire très mal Ça Effectivement Valentino Rossi Et deuxième championnat Avec 63 points D'avance On le savait Au début de la saison On a rejoint Honda C'était pas pour Jouer au bien C'était pour Montrer qu'on était le meilleur Montrer qu'on était le plus rapide Et c'est ce qu'on est en train de montrer 63 points d'avance Amisano C'est vraiment beaucoup On a 65 points d'avance Sur le troisième Qui est Alex Rins De Vizoso Qui a fini très très loin Lors de cette course Perd 2 places au championnat Il se retrouve à 71 points De nous même Et notre coéquipé Lui aussi perd une place Et se retrouve Cinquième A 79 points De retard Au championnat des écuries On a toujours une très très belle avance Sur Ducati 127 points Au championnat des constructeurs 71 points Sur Ducati également On est en route Pour la triple couronne Donc là On est vraiment pas mal allé On va rejoindre Le podium Directement Ici Et voilà On est content Bien sûr A notre droite Alex Rins Et à notre gauche Karel Abram Vraiment la surprise De ce grand prix C'est le premier podium En carrière de Karel Abram Bon voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit like Vous pouvez aussi partager la vidéo Ça peut me dire fort quand même Vous pouvez également Lâcher un petit commentaire Ça fait également très plaisir Mais le plus important pour moi C'est que vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye Mettez une moustache